Bonjour à tous c'est Max, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ensemble on va aujourd'hui parler de la gamme ID de Volkswagen et un peu le futur de cette gamme quel nouveau modèle on pourra avoir et notamment on va parler d'un modèle en particulier c'est le modèle brake qui va remplacer la Passat actuelle qui devrait arriver d'ici quelques années alors vous le savez depuis quelques années Volkswagen propose une gamme 100% électrique elle s'appelle la gamme ID, ils avaient annoncé ça déjà il y a plusieurs années avec une série de concept car hyper alléchants et là ça y est c'est réalité en fait tout a commencé avec l'ID3, l'ID3 voiture géniale que j'ai essayé aussi sur ma chaîne je l'ai eu pendant un week-end et honnêtement j'ai adoré ça m'a vraiment permis de découvrir cette voiture en profondeur en fait et honnêtement c'était un pur plaisir donc c'est vraiment une réussite de la part de Volkswagen concernant ce modèle là on avait aussi l'ID3 en plus gros donc l'ID4 l'ID4 que j'ai aussi essayé c'est l'ID3 en plus gros donc ça reste toujours une voiture qui est excellente mais c'est un plus gros gabarit donc ça ne correspondra pas vraiment à tout le monde j'ai aussi essayé la version sport 4 roues motrices justement de l'ID4 alors même si Volkswagen a une expérience qui est assez minime en termes d'électrique on a eu juste la e-golf ou encore la e-up qui étaient des modèles qui ne se sont pas vendus énormément là on est sur des modèles de grosserie qui se vendent énormément la gamme ID possède donc deux modèles actuels mais c'est une gamme qui va s'étoffer on aura des modèles qui vont arriver on aura l'ID5 qui est une sorte d'ID4 coupé donc ça c'est assez intéressant ça plaît énormément ce type de carrosserie là on aura l'IDBuzz qui est un van 100% électrique j'en ai aussi parlé sur ma chaîne c'est un van qui devrait arriver justement là l'année prochaine et c'est un modèle qui va être hyper prometteur et hyper intéressant c'est un marché qui est encore assez peu développé les vannes 100% électriques il y en a encore très très peu c'est un modèle qui va être hyper proche du concept car donc là aussi c'est top de la part de Volkswagen ils sont assez fidèles en tout cas au modèle présenté on aura l'IDLIFE on en a un peu parlé lors du salon de Munich ça sera une petite voiture 100% électrique citadine on va dire de la taille d'une Golf ou peut-être d'une Polo même une voiture accessible à environ 20 000 euros donc là aussi ça va être hyper intéressant avec une autonomie dans la moyenne et un intérieur assez moderne là aussi pour l'instant on n'a que très peu d'infos on a juste un concept car et on a le dernier modèle dont on va parler aujourd'hui c'est l'ID Space Vision c'est une Passat électrique en fait ça va être un Brake qui va être décliné en deux carrosseries une carrosserie Tricor et une carrosserie Brake comme la Passat la Passat devrait donc apparemment disparaître on en reparlera un petit peu après donc on sera sur un Brake 100% électrique qui va donc débarquer d'ici à 2025 apparemment et qui va donc compléter la gamme ID là on sera sur un modèle vraiment intéressant qui risque de concurrencer déjà la Tesla Model 3 actuelle et même les futurs modèles Tesla qui existeront d'ici là alors ce qu'on sait déjà apparemment on a deux camps on a le camp de ceux qui disent que la Passat va disparaître et que la Space Vision va remplacer la Passat ce qui est le plus cohérent et moi j'appartiens à ce camp là mais on a le deuxième camp qui dit bah en fait la Passat va basculer en 100% électrique et l'ID Space Vision va quant à elle intégrer la gamme ID donc on aura l'ID Space Vision et la Passat Passat qui a un style bien à elle un style bien germanique et l'ID Space Vision a un style bien elle aussi particulier on voit que la gamme ID et la gamme classique Volkswagen est totalement différente je sais pas trop quoi en penser mais pour l'instant en tout cas sur l'article d'automobile propre on nous parle vraiment d'une Passat 100% électrique en plus de l'ID Space Vision donc on verra ce que ça va donner dans les prochaines années perso j'y crois pas vraiment j'ai l'impression que ça va un peu cannibaliser on aurait deux brakes tous les 200% électriques tous les deux proposant une autonomie similaire et de la même marque du même segment ça serait assez spécial mais pourquoi pas on peut rêver un petit peu on va un peu parler de la Passat justement si elle devient électrique bah ça serait quand même assez intéressant parce que c'est un modèle qui cartonne énormément chez Volkswagen elle existe depuis 1973 elle a été vendue à plus de 30 millions d'exemplaires c'est quand même un beau succès on serait sur la plateforme MQB une plateforme donc différente de la gamme ID on aura une voiture qui sera aussi plus grande là aussi pour accueillir le pack batterie on aura une voiture aussi plus habitable on sait des voitures électriques proposent un espace intérieur assez exceptionnel et Volkswagen est très très fort dans ce domaine là donc à voir aussi là lorsque le modèle sera présenté ou non on aura aussi une conduite autonome de niveau 3 une connectivité internet via la 5G et une arrivée prévue pour 2023 donc c'est assez récent donc deux ans avant l'ID Space Vision donc on verra et bien justement parlons de l'ID Space Vision qu'est-ce que c'est ? et bien comme je vous l'ai dit c'est une voiture 100% électrique donc brake et avec une version tricor c'est une voiture qui nous a été présentée déjà en 2018 donc ça commence un petit peu à faire le premier concept a été présenté donc en servant de Genève en 2018 et présenté la berline en version tricor donc sous forme de concept on a une voiture qui a l'air très réussie esthétiquement on est toujours dans ce que fait la gamme ID rien de bien exceptionnel on a une voiture qui sera certainement très très lumineuse avec cette énorme surface vitrée mais voilà on reste sur un concept assez classique rien de bien intéressant à dire par contre un an après en 2019 là aussi Volkswagen nous a présenté un concept un nouveau concept et cette fois-ci on a quasiment la version définitive et bien oui on a cette version là on a l'ID Space Vision de manière très très détaillée la ressemblance avec les modèles de la gamme ID actuelle sont franchement hyper frappantes on a cette calandre avec ce motif assez intéressant on a toujours l'ID Light signature alors c'est une signature lumineuse LED à l'avant rien de bien surprenant on est habitué à ce design là déjà mais même rien qu'à l'arrière on a le design complètement de l'ID 4 avec le montant et la couleur triton de la carrosserie les jampes et les poignées intégrées directement à la carrosserie on est clairement sur une voiture de la gamme ID pas de doute à ce niveau là on sera donc sur la plateforme MEB là aussi commune d'autres modèles de la gamme ID alors pour parler un petit peu des motorisations en plus c'est des sources qui sont à prendre avec des pincettes c'est globalement une approximation mais voilà on va déjà en parler un petit peu aujourd'hui on aura sûrement donc une motorisation donc bimoteur avec un moteur de 100 chevaux à l'avant et 200 chevaux à l'arrière pour parler un peu de la capacité de batterie comme je vous l'ai dit on aura une voiture qui sera assez grande mine de rien donc on sera sur du 111 kWh de capacité on pourra donc tabler sur une autonomie supérieure à 600 km donc ça pour le coup ça va être intéressant on aura enfin des voitures qui pourront faire de la route sans réellement de soucis Volkswagen inaugurerait aussi apparemment un système de charge par induction oui j'en avais parlé il y a quelques mois sur ma chaîne YouTube c'est une vidéo qui n'avait pas vraiment intéressée pourtant c'est une techno pour le coup qui est intéressante on aurait une charge par induction disponible à voir je vous dirais sur ma vidéo parce que je parle de plein de choses dans celle-ci notamment de la technologie pourquoi elle est intéressante ou non et là Volkswagen aurait peut-être trouvé le moyen de l'intégrer intelligemment donc là aussi on a hâte de voir ce que Volkswagen va nous présenter alors cette voiture serait pour la version européenne en tout cas fabriquée à l'usine Demden en Allemagne aux côtés de l'IDK, de l'ID3 et d'autres modèles de chez VAG donc c'est une voiture qui sera donc localisée en Europe la version chinoise sera quant à elle fabriquée justement directement là-bas sur place en Chine et on aurait une version qui serait peut-être différente est-ce que nous on aura uniquement la version break ? est-ce que le marché chinois aura uniquement la version tricor ? on sait pas, on sait que les chinois et le marché asiatique de manière globale adorent les versions tricor des modèles de voitures donc à voir ce qu'on aura là aussi c'est vrai qu'une version tricor risque peut-être de pas bien se vendre en Europe on va en parler maintenant, on a des images de cette voiture-là qui est en cours de test actuellement attention, c'est des images qui sont à prendre avec des pincettes puisqu'on est apparemment sur un mulet c'est quoi un mulet ? c'est courant dans l'automobile en fait on prend la plateforme du nouveau modèle et on met une carrosserie différente par-dessus bah déjà là on a des photos de la version tricor on voit pas grand-chose, elle est camouflée d'une manière assez impressionnante donc rien de bien intéressant là mais on a un modèle en tout cas qui a l'air d'être d'une taille assez moyenne la taille d'une Passat peut-être un petit peu plus gros mais rien de bien incroyable avec ces images-là on a d'autres images plus intéressantes on a des premiers rendus là aussi, des vues d'artistes on va dire on est là aussi assez proche du prototype qui nous a été présenté ici on est très très proche du 903 mais celui-là a l'air plus intéressant on est globalement sur ce qu'on aura au final et c'est vrai que ça risque de ressembler à ça moi j'ai hâte perso voici les images du mulet le mulet qui tourne actuellement sur nos routes on est donc ici sur la version tricor alors pour parler un petit peu de l'arrière c'est quoi cette imitation de Tesla Model 3 on voit qu'ils ont essayé de nous verner un petit peu on voit qu'ils ont essayé de copier un petit peu les feux arrière d'une Tesla Model 3 on voit qu'on est sur un mulet clairement ça sera pas la version définitive mais peut-être que certains éléments sont définitifs comme par exemple les poignées de porte qui ont l'air d'être assez bien intégrées pour un prototype mine de rien c'est assez intéressant de voir ça par contre je doute que la face arrière et la face avant soient définitifs puisqu'on est clairement sur une Passat clairement il n'y a rien de spécial à dire à ce niveau là en tout cas j'espérais qu'on ne sera pas sur cette version définitive ici parce que pour le coup on n'a pas grand chose à voir avec le concept final avec la coupe de 3 à l'arrière le 3 quart arrière n'a rien à voir avec le concept car et même les premiers rendus qu'on a eu on a très très peu de photos le reste des photos c'est des prototypes c'est des photos sous différents angles de la voiture elle est très très bien camouflée Volkswagen cache bien son jeu alors peut-être que c'est justement la Passat qui est en développement on ne sait pas comme je l'ai dit en début de vidéo ça se trouve Volkswagen va nous présenter une Passat électrique donc peut-être que c'est celle-ci et qu'on se trompe totalement en tout cas la stratégie de Volkswagen elle est vraiment intéressante à analyser donc voilà c'était globalement tout ce que je voulais dire un petit peu dans cette vidéo on voit que Volkswagen veut devenir vraiment là des pionniers et veut vraiment essayer de taper Tesla là où ça fait mal Volkswagen veut départ de marché c'est l'une des marques avec le groupe Hyundai et Tesla bien entendu qui, ces trois marques là, risquent de cartonner dans le monde de l'électrique c'est eux qui mettent l'investissement nécessaire et je pense réellement qu'on aura des choses intéressantes et que Volkswagen va revenir un peu dans le marché peut-être de l'abordable, pas du low cost mais vraiment des petites stadines abordables électriques ça va être intéressant de voir ça on voit que le monde est en train de changer 2035 ça arrive à grands pas donc on en parle sur cette chaîne n'hésitez pas à rester connecté je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo c'était Max VLD, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada